... la perte de son amie. Elle a fait des sans-pas à l'intérieur. Et sans savoir pourquoi, elle a pris la peau. Elle a versé une part d'eau pure dans un bol. Et elle a mis poussière de destin, poussière d'espoir, poussière d'amour. Et avec ses mains de potière, elle a sorti une part d'argile. Et ses mains se sont mises à pédrir. À pédrir la douceur, puis à pédrir l'affection de retrouver tout le côté doux. Puis, elle était bien loin de se douter. Et plus elle pédrissait, plus il se passait quelque chose d'incompréhensible au château. Le roi Léon était sorti au bout de son balcon. Puis, il voyait les fidèles plus bas commencer à reculer avec les yeux remplis de peur. Parce que la source, qui était calme comme un miroir, recommençait à faire des vaguenettes. Puis, il voyait des prodiges. Il y avait des gouttelettes qui se formaient, qui dansaient sur la surface. Puis, soudain, s'élevait haut dans les airs en apesanteur. Sans crier gare, retombait dans la source. Puis, ça faisait... Puis, tout le monde pensait à la même chose sans dire le bruit de la bruit. Puis, la poitière, pendant ce temps, elle avait terminé. Elle avait fait une petite tête, dessiné des yeux, esquissé un nez. Elle avait formé une petite lèvre, un petit coup des épaules. Elle a suivi de tout ce qui suit le petit peu de dossier. Puis, elle se culpitait. Puis, les fesses qui apparaissent. Puis, deux jambes, il me semble. Puis, deux pieds pour danser. Puis, elle a fait des petites orteilles. Puis, des fins de bois. Des fuites de mains. Puis, elle a souffré un vent chaud dans les narines de la poterie. Puis, il a eu comme un moment de miroir. Puis, elle a senti ses mains se crisper. Puis, l'argile, qui était froidure, est devenue chaude. Puis, elle a vu deux yeux s'ouvrir bleus comme la mer. Elle tenait une petite fille, mais de l'eau, puis de la mer. Puis, il a eu un vent frais qui a soufflé sur le monde. Elle a couché dans son bel soeur. Elle a donné Marie-Onde.